Bienvenue pour cette nouvelle Minute Squash, aujourd'hui consacrée à la configuration du lien entre Squash et Jira. Ce lien peut se faire à différents niveaux, via différents connecteurs. Via les connecteurs X-Squash for Jira et X-Squash pour la gestion des projets en contexte agile, et via le connecteur Jira BugTracker pour la gestion des anomalies. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la configuration qui peut se faire depuis l'IHM de Squash. On considère que l'installation de ces connecteurs a déjà été effectuée. On va commencer par le connecteur X-Squash for Jira, qui est un connecteur de Squash, et qui va se configurer en deux étapes. La première étape va se dérouler dans l'administration, dans la partie BugTracker. C'est une étape de configuration globale qui va se faire par un administrateur de Squash, qui va permettre de lier l'instance Squash à l'instance Jira, qui contient les tickets à récupérer. Dans la partie BugTracker, on va ajouter un nouveau serveur de synchronisation, en cliquant sur Ajouter, et donc on va renseigner un nom à ce serveur de synchronisation. Ce nom est arbitraire. On va renseigner un type. Dans le cadre des synchronisations X-Squash for Jira, on va sélectionner le type Jira.xquash, et puis on va renseigner l'URL de l'instance Jira. Cette URL doit être la plus simple possible, et donc ne doit pas pointer vers un ticket Jira ou un projet. Une fois ce serveur de synchronisation ajouté, on va le configurer en accédant à sa page de consultation. Et dans le bloc politique d'authentification, on va cocher l'option Utiliser les identifiants de Squash.tm, et on va renseigner des identifiants d'un compte Jira qui va permettre d'aller récupérer l'étiquette Jira pour effectuer la synchronisation. Donc les identifiants ici, c'est un compte Jira qui possède des droits de modification sur l'étiquette à synchroniser dans Squash. Donc ça, c'était la première partie de la configuration. La deuxième partie se déroule cette fois-ci, donc toujours dans l'administration, cette fois-ci au niveau des projets, et peut donc être effectuée par un chef de projet. Donc pour ce faire, sur la page de configuration du projet, on va accéder à l'onglet Plugin, on va repérer la ligne Connecteur XQuash for Jira, on va l'activer si besoin. Normalement, la ligne est grisée si le connecteur n'est pas activé. Et on va accéder à la page de configuration via le lien ici. Sur cette page, on va pouvoir définir un certain nombre d'informations, on va pouvoir paramétrer le périmètre de Tic et Jira à synchroniser, et puis on va également pouvoir effectuer des paramétrages plus fins de synchronisation. Donc dans le bloc synchronisation, c'est là qu'on va définir le périmètre de Tic et Jira que l'on va souhaiter synchroniser en tant qu'exigence Squash. Pour ajouter une nouvelle synchronisation, on va cliquer sur le bouton Ajouter, et là on va définir un certain nombre d'informations, donc un nom que l'on va choisir nous-mêmes, un chemin cible qui va être l'emplacement au sein du projet Squash où vont se trouver les Tic et Jira à synchroniser. Donc ce chemin cible va correspondre à un répertoire qui n'existe pas, il sera créé lors de la synchronisation. On va ensuite sélectionner un serveur, donc c'est ce qu'on a créé juste avant, dans la partie bug tracker. On va définir un type de périmètre à synchroniser, donc soit les tickets se trouvent dans un tableau, soit ils se trouvent dans un filtre, soit dans une requête JQL. Donc ça c'est selon l'organisation du projet et selon ce que l'on souhaite récupérer. Et puis ensuite on va saisir soit le nom du tableau, soit le nom du filtre, ou saisir la requête JQL, à synchroniser. Une fois que les champs sont remplis, on va pouvoir ajouter la synchronisation et donc une ligne va être ajoutée au tableau et la synchronisation va s'effectuer automatiquement. Par défaut, elle se fait toutes les cinq minutes, mais peut-être paramétrée par un administrateur technique, donc ça ne se fait pas au niveau de l'IHM de Squash, mais on peut modifier ce délai de synchronisation. On peut également désactiver les synchronisations si on souhaite les suspendre temporairement, sans perdre la configuration qui avait été effectuée. Le deuxième bloc va permettre de configurer des champs Jira dans lesquels seront envoyées des indications sur l'avancement de la recette. Donc pour cela, on va devoir créer des champs personnalisés dans Jira qui peuvent avoir le nom que l'on souhaite et c'est le nom de ces champs que l'on va saisir dans chacun de ces champs de paramétrage ici. Et donc ce sont dans ces champs que les informations issues de Squash seront envoyées. Le bloc suivant va permettre de définir des équivalences entre les champs Squash et les champs Jira lors de la synchronisation des tickets Jira en tant qu'exigence Squash. Donc par défaut, lors de cette synchronisation, on va récupérer automatiquement des informations comme le libellé et la description. Mais si on souhaite récupérer plus d'informations, on va pouvoir le faire en paramétrant ces équivalences. Donc d'un côté, on va sélectionner le champ Squash dans lequel on va récupérer les informations issues de Jira. Donc on a la possibilité soit d'avoir des champs natifs de Squash comme le statut et la catégorie, soit d'ajouter des champs personnalisés qui doivent être ajoutés préalablement au projet et on pourra ensuite les sélectionner dans cette liste. Et puis côté Jira, pour effectuer l'équivalence, il faudra simplement saisir le nom ou l'identifiant technique du champ côté Jira pour que la synchronisation puisse s'effectuer. Le bloc suivant va permettre de définir pour certains champs et pour certaines listes de valeurs, de définir des équivalences entre ces valeurs. Donc c'est le cas des champs, par exemple, Críticité, Catégorie et Statut, qui vont permettre de configurer finement les valeurs de Jira avec les valeurs de Squash. Notamment pour la partie catégorie, on va pouvoir définir dans Squash une liste personnalisée pour récupérer exactement les catégories adaptées que l'on a dans Jira. Et puis dernière partie, c'est la configuration des liens entre exigences Squash avec les liens entre TIC et Jira. Donc là, c'est de la même manière, on a la possibilité de récupérer et de définir des équivalences et donc de récupérer ces informations lors de la synchronisation. Voilà pour le paramétrage du plugin Xquash for Jira. On va maintenant passer au connecteur Xquash, qui lui est un connecteur que l'on a côté Jira, qui va permettre, depuis un ticket Jira, d'accéder aux détails des cas de test et exécution qui sont associées au ticket Jira qui a été synchronisé dans Squash. Donc ces informations-là, on va les retrouver via deux onglets ici, capter Squash TM et exécution Squash TM. Et donc là, pour la configuration du plugin, ça se fait un peu de la même manière en deux étapes. Donc avec une première partie de configuration un petit peu globale au niveau de l'instance. Donc on va aller dans Gérer les apps. Une fois dans Gérer les apps, donc si on a déjà installé le plugin, on va avoir une partie Xquash qui va s'afficher ici. On va accéder à la page de configuration, où l'on va pouvoir lier une instance Squash à l'instance Jira. Donc on va renseigner un nom qui est arbitraire, l'URL de Squash, à nouveau la plus simple possible, le nom du serveur Jira dans Squash. Donc le nom du serveur Jira dans Squash, c'est le nom de ce qu'on avait renseigné au niveau de la partie bug tracker. Donc c'est ce que l'on va retrouver notamment ici. Et puis on va renseigner à nouveau des identifiants. Donc cette fois-ci, ce sont des identifiants de Squash. Ce sont des identifiants où il est nécessaire d'avoir des droits de lecture sur les cas de test et exécution. Les droits de lecture suffisent. Donc ça, c'est la première partie de la configuration. Donc à nouveau, assez globale au niveau de l'instance. Et puis une deuxième partie de la configuration qui se fait par projet, par projet Jira. Donc par un administrateur de projet qui va vous permettre d'activer ou désactiver l'affichage des deux onglets dans votre projet. de choisir à quel serveur vous souhaitez lier votre projet. Donc le serveur que l'on a défini juste avant la première étape. Et puis vous aurez également la possibilité de personnaliser le nom des deux onglets. Voilà pour la configuration de ce connecteur et pour la configuration globale de X-Squash. Le dernier connecteur que l'on va aborder pour ce lien entre Squash et Jira, c'est la partie bug tracker qui va se faire à nouveau en deux étapes. Donc une première étape globale dans Squash dans la partie bug tracker. Donc ça va être un peu la même étape que ce qu'on a vu pour les serveurs de synchronisation. Avec comme différence majeure le type du bug tracker que l'on va sélectionner. On n'aura plus Jira.X-Squash mais on va sélectionner Jira.Rest qui est vraiment l'indicateur du bug tracker. Donc là, contrairement à ce qu'on avait vu pour les serveurs de synchronisation, on va cocher la première option dans la partie politique d'authentification et il n'est pas nécessaire de renseigner des identifiants à ce niveau-là. La deuxième partie de la configuration du connecteur Jira bug tracker va se situer au niveau de chaque projet Squash. Donc elle peut être faite par un chef de projet dans l'onglet principal, dans la partie bug tracker où l'on va dans un premier temps sélectionner le bug tracker que l'on a créé juste avant. Et puis ensuite, dans le champ nom du projet dans le bug tracker, on va saisir le nom d'un ou de plusieurs projets Jira associés au projet Squash. Et donc ce sont dans ce ou ces projets Jira que l'on pourra déclarer des anomalies. Donc le nom qu'on voit ici, c'est vraiment le nom exact d'un projet Jira. Il faut bien faire attention à respecter la casse et à saisir exactement le nom du projet Jira. Voilà pour la configuration de ce lien entre Squash et Jira qui se fait à différents niveaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt pour une nouvelle Minute Squash.